Retour sur la tuerie de Kersamba Laoube à Mbourg, le temps révèle un précédent entre un proche du chèque et l'une des victimes. Fatou Bintou Conté et Djafar Abba ont rencontré la famille de Ababa Kerdjani. Regardez. Avec Barasou, c'est la deuxième victime de la tuerie de Kersamba Laoube. Agée de 39 ans, Ababa Kerdjani a été froidement exécutée par les disciples de Sherbetchoutchoun, un meurtre qui retrace toute une histoire familiale. Bien avant que Sherbetchoutchoun ne possède une maison à Kersamba Laoube, il habitait dans cette maison d'ailleurs avec ses talibés, parmi lesquels ce Sherfaye. Entre les parents du Sher et le propriétaire de cette maison, il y a des liens séculaires, ce qui a le plus poussé les enfants à suivre Sherbetchoutchoun. Mais Sherfaye a toujours voulu s'interposer, ce que les enfants ont refusé. Sherfaye est le gros du problème dans cette histoire. Entre Ababa Kerdjani, la victime et Sherfaye, le chabellon de Sherbetchoutchoun, existait un lourd contentieux. Une première altercation avait opposé les deux hommes lors du décès de la jeune fille d'Ababa Kerdjani. Depuis cet incident, la victime n'était plus partie rendre visite à son guide, sur ordre de la gendarmerie et de ses parents. Le frère de Sherbetchoutchoun qui habite toujours dans cette maison a été mis au courant de l'incident. Il s'en est désolé. D'ailleurs, Ababa Kerdjani lui a expliqué que les commandos de Sherfaye ont saccagé sa maison. Mon fils avait une maison à Kersamba Laobé, ce que le commandant de la gendarmerie a approuvé d'ailleurs. Depuis lors, il n'est plus parti à Kersamba Laobé jusqu'à ce que le chef lui-même l'appelle. En se rendant samedi dernier à Kersamba Laobé, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Sa mère s'en remet à Dieu, mais suffisque des conditions dans lesquelles son fils a été immuné à Kersamba Laobé par les talibis de Sherbetchoutchoun. Je m'en remets à Dieu. Rien n'est éternel dans la vie. Ce qui me fait mal en tant que mère, c'est les conditions dans lesquelles mon fils a été unimé. Il paraît qu'il disait même avant de mourir qu'il était très fatigué. En état de grossesse avancée, sa veuve réclame que je sois faite. Mon mari est un fidèle talibé de Serin Saliou. Il était bien. Il m'a laissé avec trois enfants et je suis en état de grossesse avancée. Aujourd'hui, je réclame justice. Ababa Kardiagne dépeint comme un homme calme et pieux par sa famille laisse derrière lui trois enfants et une veuve inconsolable.